Ha ha ha, Tieno, le grand malin et manipulateur. Waouh, tu ne perds pas le temps, hein. Waouh, le couple Diouf, le futur couple, Moussa et... Jessica, on peut être béni par les parents comme ça. Maman, Mike, 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 notre golden boy. Oh, Fatih te fait les appels de balle. Hé hé, un gars sûr de lui. Sans que ta sortie de prison sera triomphale. Amina, t'as au prince et derrière toi comme l'abeille. Ha ha, le gars est divorcé. En tout cas, Issa, si tu dors, ta vie va dormir. L'anga va t'échapper des doigts. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Issa et sa bande apprennent la mode 50. Et comme toujours, mon frère, Issa est intuitif. Il sent qu'il y a la main de Thienno dedans. Et il voit le docteur déjà comme un potentiel coupable. Oui, oui, oui. On va alors faire commencer la justice. Non, il faut les preuves, papa. Est-ce qu'il y a alors les preuves ? C'est pour dire que Thienno joue son rôle en gros. Le gars met les nerfs de Issa rue d'épreuve, mon frère. Minceux ! C'est comme ça que Issa va péter un câble. Entre-temps, être d'abord qui est aussi un des principaux suspects. Oh, le gars, sa tête chauffe, n'est-ce pas, il ne peut pas voir Thienno. Erreur, mon gars, tu ne peux pas voir quoi ce Thienno. C'est un manipulateur. Il va jouer avec toi. Il va abuser de ta confiance. Déjà, il a demandé qu'est-ce que j'ai en retour. Mon frère, le gars, tu es en train de t'attacher à lui comme ça et mettre d'abord sans t'en rendre compte. Tu crois que, comme tu connais un peu comment ça fonctionne dans la justice, tu peux t'échapper. Le gars va te mettre dans sa poche et dans son sac en même temps. Parce que l'accord que je viens de conclure avec Thienno, là, non. Oh, tu ne sais pas comment là, tu vas te placer devant son image comme ça, on ne va plus le voir. C'est seulement toi qu'on va voir. Mais comme Issa, c'est quelqu'un de lucide, il ne perd pas le nom. Donc, pendant que les collègues de Issa sont en train de charbonner le gars de Maître Dabo, en vouloir mettre toujours Issa en banc de touche alors que c'est un élément fondamental dans leur recherche, Oh, Issa ne perd pas le nom comme je disais tantôt. Et avec l'aide de la jolie des scènes, là. Oui, 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 oui. Il est tellement fâché par le fait que, mais comment vous n'arrivez pas à comprendre que Thienno, il est pour quelque chose. Mais Issa calme-toi, mon ami, comme ton patron a dit non. Il faut aller en douceur. Voilà, maintenant, tu es allé attaquer Thienno, là, comme ça, en direct. Il a filmé, le gars est préparé. Il te lit à l'avance. Mon frère, prends du recul et tu refais les choses autrement. Sinon, non, il va tous vous manger cru. On sait que tu es fâché, tu es allé là avec l'impulsivité. Tu as tapé Thienno. Le gars a filmé, sa maison est remplie de vidéocaméras. Hé, en passant Thienno, donc tu avais même la femme, hein. Yo, un gars comme ça, calme, posé, discret. Il a une femme à la maison comme ça, manipulateur de ton état. Anyway, comme je disais tantôt, Issa, l'acte que tu as commis, là, voilà ça que ton patron te réprimande. Et il a raison au moins sur un point. Calme-toi. L'approche doit être différente. Et tu risques ton poste en agissant de cette façon. Eh oui. Mais est-ce que Amina, t'as ça, alors ça, mon frère ? Ouais, je te comprends. Et tu veux te montrer, tu veux trouver le meurtrier de maître Benguet. Mais ce n'est pas facile. Et je comprends. Mais de toute façon, tu es en train de te confier à la petite Ndehé, là. On espère seulement que ça ne va pas virer autrement. Surtout après, c'est qu'il va se passer bientôt, là. Ce que tu vas découvrir chez Aminata. Eh oui. Vous voyez comment, non, les divas. Le gars, par contre, c'est là pour s'excuser, déjà. On était là, on se posait bien les questions depuis le premier épisode. Mais comment c'est calme-froid entre les deux. Oui, il y a bien quelque chose. Mais tu sens qu'il y a un truc, là, qui est en train de manquer. Et Prince s'est invité chez eux. Oh, du moins pas chez eux. Chez Aminata, je vous l'ai dit. Prince, on apprend, là, qu'il est divorcé. Et il a bien l'intention de reconquérir Aminata. Mais est-ce qu'elle est prête ? Et malencontreusement, voilà, Issa qui a atterri, là. Et il voit que Prince a à la maison. Vous-même, vous pensez que ça va faire comment ? Il va réagir comment ? Tout ce qu'il voulait dire, là, il a ses mavalises dans son ventre. Il est reparti, lui. Des situations comme ça qui créent souvent encore de l'écart entre deux amoureux. Vous imaginez ? Ça va refroidir Issa. Il va rentrer, là, dire que, ah, peut-être, je suis en train même de chauffer mon corps, là, comme ça, là. Alors que l'anglais, je suis en train de passer à autre chose. Prince, lui, il est tranquille, là. Il croit ses mavalises, là. Que faites ce que vous voulez, là. Moi, je suis en place. Moi, il me positionne maintenant. Issa, erreur. En tout cas, on sait que tu veux aider. Et tu voudrais rendre l'appareil de ce que Aminata t'a fait par le passé. C'est-à-dire t'aider aussi à sortir de prison. Mais, mon ami, oublie ce que tu as vu, là. Trouve le moyen de parler, Aminata. Sinon, votre relation, là, va se dégrader. Je vous assure. À ce rythme-ci, là, il n'y aura plus la confiance. La distance va se créer. Et ça va aller de mal en pire. Et c'est comme ça que Prince va encore bien se positionner. Et après, on va entendre que, ah, Aminata est un peu lâchée. Les amis, vous-même, vous voyez ça comment ? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, Ousa, pendant que ton couple est en train de battre de l'ail, un genre, un genre, là, pour ton frère, Moussa, c'est la joie. Jessica et Moussa sont venus devant les parents. Après tout ce qu'ils ont, le show qu'ils ont fait en mode vision, l'annonce. L'annonce des fiançailles. Hé, maman, on peut aimer quelqu'un comme ça, là, dans sa belle famille. De toute façon, on a accueilli Jessica. Hé, maman, parlez, la mère a parlé, la mère de Moussa a parlé, l'oncle a parlé. Hé, même Jessica a répondu en Wolof, hé. Oh, la fille est intégrée. Hé, les gens-là qui sont en train de dire qu'on veut l'ancienne Jessica, là. Non, pardon. L'ancienne Jessica était belle, bien, tout ce que vous voulez, mais celle-ci aussi a su. Franchement, je sens qu'on ne sera pas déçus de cette fille. Son jeu d'acteur, elle a su. Franchement, elle a su. Même chez sa propre mère, Moussa a été reçu comme le roi. Limite, limite. Mais comme la mère a dit, Mélanie a dit, moi, j'ai accepté en tant que mère. Maintenant, il faudrait aller voir le papa. C'est le papa, donc c'est Paul qui doit donner ta main à Moussa. Voilà là où les problèmes peuvent commencer. Est-ce que Paul, alors, va accepter ça facilement comme ça? Parce que de toute façon, sa tête jette l'air maintenant. Et que ça sera sur le point de l'incriminer, de l'accuser. Est-ce que les choses vont se passer aussi facilement? En tout cas, on attend qu'il ne s'appareille à son frère Moussa pour le plan qu'il a. Pour le futur beau-père de Moussa. Oui, parce que ça va chauffer. On avait déjà entrevu un peu la dispute qu'il y a eu quand il a seulement mentionné que Paul pouvait être un potentiel suspect. Vous avez vu la réaction de Moussa, non? Que pardon, laisse mon beau-père en dehors de ça. Et on peut faire comme ça que la saison 2, si ce sera un dur clash entre les frères, beaucoup de choses peuvent les séparer comme la blague. En tout cas, la suite s'annonce très prometteuse. Il y aura du rebondissement. Et oui, parlant de rebondissement, Mike, 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 notre golden boy comme lui-même il aime s'appeler. Le gars dans sa prison dorée là, c'est-à-dire qu'il ne manque de rien, peinant, tranquille. Et qui arrive là? Fatih. Hey, Fatih, tu veux encore quoi derrière le gars? Le gars, le gars, c'est des chiffonnes là. Tu es quand même la seule à venir derrière. J'espère que je ne prépare pas de coups contre lui. De toute façon, nous, on est sûrs que notre Mike va sortir de prison bientôt. Et il peut être un des acteurs révélateurs dans cette saison. Oui, sa place est très importante parce que quand le Mike là qu'on voit en prison en train de s'échauffer, de faire les abdos, de se réhabiliter, il a vaincu sa claustrophobie. On sent que quand le gars va sortir là, ça va péter. Il va bousculer l'espace. Mais en attendant que Fatih te fasse ses appels de balle là, et en espérant qu'elle ne soit pas en train de te préparer encore une sale coup, parce que oui, elle a plié son petit doigt contre toi pour tout ce que tu lui as fait là. Nous, on attend seulement le retour de Gisèle parce qu'on sait qu'à la fin là, c'est elle qui sera ton vrai amour Mike. Oui, 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 sur cet aspect là non, il ne discute avec personne. Anyway, j'ai réhité encore, la sortie de Mike sera dévastatrice. Oui, beaucoup de choses se préparent. Marodi, on te fait confiance. Ciao, ciao.